Le christianisme et l'islam sont des religions qui ont été importées en Afrique par les occidentaux et les arabes. On se pose alors la question, en quoi croyaient les africains avant ? Étaient-ils polythéistes comme on les raconte souvent ? Ou ce sont eux qui ont plutôt eu la conception du dieu unique avant tout le monde ? Quelle est donc la religion authentique africaine ? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre tout le long de cette vidéo. Hello, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à aller vous abonner, activer la cloche de notification pour n'en rater aucune. Petit disclaimer, je suis consciente que le sujet sur la religion provoque souvent de la discorde. Chaque personne a son opinion et chaque personne a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est pour ça que je tiens à préciser que cette vidéo ne prône ni ne dénigre aucune religion. Je présente ici de façon factuelle les résultats de mes recherches, donc je vous invite à être poli, indulgent et tolérant dans les commentaires si le contenu de cette vidéo heurte votre sensibilité. Merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué que récemment quand les gens y parlent de Dieu, ils disent ils ou elles. Pourquoi est-ce important pour les gens que Dieu soit identifié à un genre ? Est-il un homme ? Est-il une femme ? N'est-il rien de ces deux ? Est-il les deux ? Même si vous ne l'avez jamais remarqué ou vous n'avez jamais tiré attention dessus, quand on prie, on a tendance à penser que Dieu est un homme, donc un père. Pourquoi en étant aussi sûr ? Dans le monde entier, chaque peuple ou chaque groupe a sa façon de représenter Dieu ou la divinité. En Afrique aussi. La spiritualité africaine fait souvent l'objet de plusieurs débats et questions. Elle est souvent comparée à la sorcellerie, au paganisme, aux traditions douteuses ou simplement au polythéisme. Nous allons scénariser tout ça. Tout part du moment où l'homme, vivant tranquillement en Afrique, selon les recherches qui attestent que les premiers hommes, ils ont vécu en Afrique, il vivait tranquillement et il a commencé à se poser des questions existentielles du style Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ici ? Qui a créé la nature autour de nous ? Et pourquoi ? C'était bien là le début de la philosophie. Selon l'écrivain malien de Rénon Doumbi Fakouli, a.k.a. Le Doyen, le concept de la religion n'existe pas en Afrique. Tout simplement parce que c'est un mot qui a été inventé par les Romains quand ils ont commencé à dominer le monde. Par contre, la tradition, les croyances et rituels africains existent depuis bien plus longtemps. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de sonner à la porte. Tu vas arrêter, oui ? Il dit aussi que toutes les réalités que la religion prétend ouvrir existaient déjà bien avant l'invention de ce mot. Donc la religion n'a apporté aucun nouvel enseignement et par conséquent, il faut l'effacer au profit de la tradition. Pour lui, on oppose la tradition à la religion pendant que ce sont des concepts qui ne forment que la même réalité. Et même certains chercheurs et historiens affirment que les rituels des religions actuelles, plus précisément le christianisme, découlent des rituels de la spiritualité kamite. Retenez bien ce nom, on va y revenir plus tard. Et parmi eux, il y a le professeur Omotunde qui dit que pour lui, le christianisme est un plagiat. Une simple copie de la tradition africaine. Et il présente comme preuve des inscriptions hiéroglyphiques datant de plusieurs millions d'années, des religions dites révélées et d'autres sources écrites et les comparent aux représentations actuelles de Dieu et des rituels. Et on voit bien les similitudes. L'humanité africaine et panafricaine deviennent raisonnables. Je voudrais déjà montrer un premier document où il n'y a même pas matière à discussion. C'est un rituel du Vatican. Son origine africaine, elle est manifeste. Les vierges noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. Et on adorait ici la déesse Isis qui était une déesse noire. On arrive à se demander comment ont-ils fait pour plager la spiritualité africaine ? Pourquoi ces historiens disent que la spiritualité africaine est à l'origine de toutes les religions ? Ils répondent avec plusieurs arguments mais nous ne parlerons que de deux. Les traditions, les rituels et croyances africaines en Dieu, y compris celles de l'Egypte ancienne, existaient soit 3000 ans avant le christianisme et 3500 ans avant l'islam. Des scientifiques, savants et religieux grecs comme Aristote, Platon, Homère, Démocrite, Eudox, Thalès et Pythagore sont venus en Afrique pour étudier la science et la religion des prêtres du haut clergé égyptien d'où ils rapportèrent leurs connaissances. Cet aspect de l'histoire n'ayant pas été mis en lumière, on a donc vu pendant longtemps les grecs comme les précurseurs de toutes les connaissances philosophiques scientifiques du monde. Serait-il alors possible qu'ils n'aient été que des transmetteurs des connaissances apprises d'une civilisation bien plus ancienne, la civilisation kamite ou égyptienne, donc une civilisation africaine ? Et c'est là que tout se complique. Tous les chemins de la connaissance européenne mènent à la Grèce antique. La pensée occidentale, comme on s'emploie à le dire, est née sur base des connaissances gréco-romaines au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est donc peut-être naturel de dire que la pensée européenne est basée sur les connaissances africaines de l'Egypte ancienne. Le professeur Bilolo définit la tradition africaine de la manière suivante. Il ne s'agit pas de polythéisme. Il ne s'agit pas de monothéisme, il s'agit de mono-originisme. Oui, c'est vrai. Je me suis vraiment lâchée sur les termes, mais ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça que c'est expliqué. Mais ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça simplement. La première chose à savoir est que dans la tradition africaine, Dieu est androgyne. Androgyne, ça veut dire qu'il est mâle et femelle. Sur le plan scientifique, quand un embryon naît, au départ il n'est ni mâle ni femelle. Ce n'est qu'après la huitième semaine que le féminin s'est dissocié du masculin et qu'ils vont former des chromosomes XX pour les femmes et XY pour les hommes. Donc à la base, chaque être humain est androgyne et la science ne contredit pas la culture africaine sur ce point-là. Ce qui explique que dans la spiritualité africaine, Dieu n'est ni homme ni femme, il est les deux car il faut les deux pour pouvoir créer la vie. La deuxième chose à savoir est que dans la spiritualité africaine, on dit que Dieu est une énergie qui est à l'origine de toute chose. Et dans tout ce qu'il a créé, il a mis une parcelle divine de lui-même dont il est la totalité. Chaque être vivant contient donc une énergie divine. C'est-à-dire qu'en gros, chaque être vivant a une part de la divinité de Dieu, ce qui fait de chaque être vivant des petits dieux, on va dire. Il faut aussi savoir que les ancêtres africains avaient déjà compris l'explication de la physique quantique de la création de l'humanité. Pour eux, Dieu est une énergie qui s'est auto-créée à partir du chaos. Quand cette énergie s'est auto-créée, elle a produit une explosion à un bruit immense appelé, je mettrai le nom, ce qui n'est pas loin de la théorie du Big Bang. Il y a donc un seul grand Dieu qui a engendré des dieux qui ont chacun une fonction précise dans la gestion de l'univers. Selon les Mameleke, cette énergie appelée Ra ou Ré, qui est appelée communément Dieu, ne s'est jamais révélée aux humains. Elle est restée cachée. Et c'est donc cette dernière que les Africains déifient, vénèrent et préfèrent appeler Néther. Parce que pour eux, Dieu est un terme étranger à l'Afrique. C'est donc pour ça qu'ils ont été qualifiés d'animistes par les Occidentaux. Le Kymétisme est une spiritualité s'inspirant de la religion de l'Égypte antique. Les Kamites vénèrent les divinités égyptiennes et pratiquent du Eka. Le Eka, c'est la magie égyptienne. Et ils suivent aussi les lois de Mahat, qui est la déesse de l'harmonie, de l'ordre, de l'équilibre, du monde, de la paix, de la vérité et de la justice. Elle est la fille, la mère et l'épouse de Ré-Houra. Vous pensez que plus on pousse la réflexion, plus on a besoin d'un autre cerveau pour pouvoir comprendre tout ça. Non, je rigole. Il ne faut pas essayer de comprendre les divinités égyptiennes avec notre conception de ce que doit être une famille. Ce sont plus des représentations de la complexité de l'univers que des vraies familles avec papa, maman et les enfants. Donc, Ré-Houra est le dieu soleil, le dieu suprême, le dieu unique, l'énergie qui s'est auto-créée et qui est l'engendreur de l'humanité. Elle est représentée par une femme en général assise, mais dans tous les cas, la tête surmontée d'une plume. Mahat est l'entité symbolisant la norme universelle. Elle est la régulatrice des courses des astres, des saisons, ainsi que des actions des mortels et des dieux qui ont fait surgir l'ordre du chaos au moment de la création. Le symbole de la pensée kamite est l'encre. J'espère que je prononce bien. La tête de l'encre représente Ra ou Ré qui est l'énergie en spirale. Les bras horizontaux représentent Souté qui est l'antimatière stérile, le principe du mal. Donc Satan, Seth, etc. La langue droite verticale représente Oussiré ou Osiris, la matière fertile et principe de bien. Le kémétisme panafricain, lui, cherche à faire renaître, à faire connaître la philosophie des anciens égyptiens ou kémites en tant qu'héritage culturel de l'Afrique. Les travaux de l'historien et anthropologue sénégalais Sheranta Diop sont la source de ce mouvement-là en Afrique. La spiritualité kémite est complexe et vaste. Elle a plusieurs croyances et rituels, mais ici nous parlerons de quelques-uns simplement. Pour eux, la vie sur terre ne compte pas. La terre, c'est plus un endroit où on envoie les hommes pour aller purifier leurs âmes afin qu'elles puissent être dignes d'accéder au monde des morts, qui est le monde des bienheureux, le monde des hommes et des dieux. La vie éternelle. Donc, quand les gens, ils meurent, ils s'en vont dans un voyage périlleux accompagné d'Anubis vers le lieu où ils seront jugés par Osiris et Thoth. En y arrivant, le cœur du défunt, qui est le symbole de sa conscience, est placé sur une assiette de la balance et de l'autre côté de la balance est placée la plume légère de Mahat. Si le cœur du défunt est plus léger que la plume légère de Mahat, alors cette personne, elle est digne d'accéder à la vie éternelle. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a aucune culpabilité, son âme est pure, son âme est juste. Et sinon, l'âme du défunt est dévorée par la déesse Hamout, qui est la déesse dévoreuse des âmes jugées coupables. Chez les kamites, il n'y a pas d'enfer, parce que pour eux, l'âme étant immatérielle, elle ne peut subir, elle ne peut sentir les envies ni les douleurs physiques d'un être fait en chair. Alors, pour eux, une âme qui est jugée coupable, elle est envoyée dans la bouche d'Hamout, qui ensuite va transformer son âme ou plutôt l'emmener dans un endroit, un néant vide sans fin, où l'âme ne va faire que tournoyer, tournoyer sans fin et elle n'aura jamais de paix. Dans cette spiritualité, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Dieu est une entité tellement supérieure qu'elle ne s'occupe pas des problèmes des humains. Dieu, il a créé plusieurs univers. Il a beaucoup de choses à gérer, entre autres l'équilibre de ses créations, l'harmonie de ses créations. Donc, il n'a pas trop le temps pour s'occuper des problèmes des humains. Les problèmes des humains sont gérés par les petits dieux et les ancêtres. Il faut savoir que dans la spiritualité africaine, un ancêtre qui est de la famille, du clan ou de la tribu peut parler au Dieu et se proposer comme étant le protecteur de votre famille. Et c'est donc à cet ancêtre-là que les êtres humains vont présenter leurs vœux. Tel que je l'ai expliqué plus tôt, Dieu, quand il a créé chaque être vivant, il y a mis une part de lui-même. Donc, chaque être vivant est considéré comme une parcelle de Dieu. Pouvoir penser que Dieu a créé un être riche à un autre pauvre reviendrait à l'accuser directement d'être injuste ou de mettre du déséquilibre dans sa propre création. C'est pour ça que dans la spiritualité africaine, on ne conçoit pas le fait de prier Dieu. C'est-à-dire que demander à Dieu de faire ta requête en interférant avec ce qui est peut-être la requête de quelqu'un d'autre, s'est créé du déséquilibre dans sa création parfaite, harmonieuse, équilibrée et totalement symétrique. Donc, pour vos petites prières, vous savez quoi aujourd'hui ? Il ne faut pas aller déranger Dieu avec vos problèmes. Oh Dieu, donne-moi la voiture, donne-moi le travail. Ce travail-là, peut-être, c'est la prière de quelqu'un d'autre. Demander à Dieu de te le donner serait, selon la spiritualité africaine, demander à Dieu carrément de ne pas le donner à cette autre personne. Réfléchissez maintenant avant de demander quelque chose. À présent, quand vous allez commencer à regarder les films sur les Égyptiens, vous allez comprendre que ce n'est pas qu'une fiction, que c'est une réalité qu'ont vécu des gens, une réalité à laquelle les gens croient encore aujourd'hui. Mais pour ce qui est la question de la couleur de leur peau, je ne vous conseille pas d'être trop sûr dessus. Était-il blanc ? Était-il noir ? Ou était-il plutôt un entre-deux ? Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà donc les deux points que nous allons aborder aujourd'hui en ce qui concerne la spiritualité africaine. Vous allez vous demander, mais depuis qu'elle a commencé à parler, elle n'arrête pas de parler des Égyptiens. Et les autres Africains dans tout ça, tu remarqueras que les seules différences qu'il y a entre la spiritualité kémite et les autres spiritualités africaines, ce sont juste les noms des dieux. Ils croient tous à la même chose. Atoum, en tant que particule consciente et agissante d'elle-même, elle a pensé à la création avant de la matérialiser, l'harmoniser et l'équilibrer. C'est donc lui qui est considéré comme Dieu unique, le grand chef. Atoum est l'appellation du résultat de la prise de conscience de ce qu'on appelle Imana. Plus simplement. J'ai dit simplement, mais ça n'a pas été simple. On va concrétiser tout ça. Il y a une source d'eau qu'on appelle Noun, l'eau primordiale. C'est l'eau, donc la source de toute vie. Dans cette source d'eau, il y avait des particules qui étaient désordonnées et qui n'avaient pas encore pris conscience que c'était des particules vivantes. Donc après la prise de conscience de l'Imana, l'Imana s'est manifestée en Atoum. Atoum a pensé à la création dans son cœur avant de la concrétiser et grâce à son âme qui est le bas, il a utilisé son énergie, la manifestation de son énergie qui est le rat, donc le dieu soleil, pardon, et a créé l'humanité. J'espère que c'est plus clair. Les autres appellations de l'Atoum dans les autres langues africaines sont Ngo chez les Bas-Congo Ti chez les Douala et C chez les Bambara. Les autres appellations du dieu Osiris dans les autres cultures africaines sont Osoro chez les Sakas, Hazar en Somalie, Ngaynarok chez les Maasai, Nedo chez le Peul, Yangombe au Rwanda. Vous comprenez donc que chaque peuple avait sa propre façon d'appeler les mêmes dieux. Donc, le reste de l'Afrique et les Kamites, pardon, les Kamites, les Kamites, tu ne comprends pas, ils avaient donc juste une façon différente d'appeler dieu leur croyance ou rituel. On a parlé de beaucoup de choses et il est bien difficile de pouvoir assimiler tout ça en une seule fois. Donc, en résumé, nous devons retenir que l'homme africain a bien eu une religion, entre guillemets, mais qui n'était pas appelée religion. Elle était tout simplement appelée la tradition, la spiritualité, composée des rituels et règles pour être en harmonie avec la nature. L'homme africain a été le premier à penser et à expliquer la création et l'existence de dieu qui est appelé Néther, le créateur et l'engendreur de toute vie. C'est plus d'ailleurs l'engendreur qu'il créateur parce que pour eux, il n'a pas créé, il a plutôt engendré parce que engendrer veut dire donner naissance, donc faire sortir de soi. Je voudrais maintenant savoir, après tous les éléments cités dans cette vidéo, quel est votre avis par rapport à la spiritualité africaine ? Était-elle polythéiste ou monolâtre ? Est-elle la plus vieille religion du monde ? Le christianisme est-il vraiment un plagiat ou c'est plus une copie à laquelle on a oublié de mentionner les copyrights ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires en étant poli, tolérant, indulgent. Pas d'insultes et toujours toujours dans le respect des croyances des autres. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et qu'elle vous a donné matière à réfléchir comme à moi. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu pour que je sache que ça vous plaît et on se retrouve à la prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada